L'île du bonheur de Marit Sternkvist, traduit du néerlandais par Maurice Lommery, aux éditions La Joie de lire. Une palette tout en nuances pour un récit maritime. Du bleu, bien sûr, clair, azur ou très sombre. Un peu de rouge et de rose aussi, à l'heure où sous toutes les latitudes, le soleil plonge sous la ligne d'horizon. La technique, quant à elle, est multiple. Aquarelle, gouache, acrylique et encre figurent la transparence des eaux, l'horizontalité des vagues et leurs mouvements incessants. La peinture sous toutes ses formes rend la sensation de flottaison, éclaire un reflet, anime le concert des oiseaux. Les crayons, tantôt secs, tantôt gras, viennent ponctuer certaines scènes et décors. Un autre parti pré-graphique est marquant. Les images, sous forme de vignettes, n'occupent pas pleinement les pages. Le procédé esthétique évoque le carnet de voyage, où souvenirs et rencontres sont subtilement croqués. A l'inverse, pour signifier les bifurcations d'itinéraires, les illustrations envahissent totalement le blanc de la feuille. Sur un radeau de fortune, une jeune fille recherche l'île du bonheur. Une kyrielle de coquilles de noix insolites, toutes différentes, vogue comme elle sur les mêmes eaux. Vient un gros temps puissant. Là où le chahute l'embarcation, les paysages maritimes se font violents. Dans une eau plus calme, face à une multitude d'îles colorées qui chacune lui promet le bonheur, Elle hésite. Naviguant de l'une à l'autre, sans se décider, elle choisit de continuer. Comment se finit cette histoire ? Ne comptez pas sur moi pour vous le raconter. Sachez seulement qu'atteindre le meilleur point d'arrivée ne dépend pas spécialement du temps passé à voyager. Avec l'île du bonheur, Marie Ternkvist signe un récit métaphorique, où le « nous » poursuit un chemin intérieur riche de tous les possibles. Le bonheur, Marie Ternkvist signe un récit métaphorique,